Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Quelques jours seulement après la sortie d'iOS 15.4.1, une version corrective, Apple annonce aux développeurs en bêta donc iOS 15.5. Et parallèlement, Apple a également annoncé la WWDC 2022 qui se tiendra le 6 juin. Et donc c'est à ce moment là que iOS 16, normalement qui devrait être appelé comme ça, sera lancé. En tout cas, donc on devra avoir les premières bêta le 6 juin. Alors est-ce qu'iOS 15.5 sera la dernière version d'iOS avant la version 16 ? C'est pas sûr, en tout cas la version finale pourrait être lancée autour du 6 juin, peut-être une semaine avant. Concernant la dernière version, on aura peut-être des versions correctives iOS 15.5.1 ou même tout simplement 15.6 puisque septembre est encore loin. Et en tout cas, côté numéro de version, ça se termine par un E, donc ce qui nous laisse quand même pas mal de versions avant la version finale. C'est pour ça que je pense que ça devrait intervenir autour de début juin. Cette version pèse un peu plus de 5 Go, alors ça ne veut pas dire pour autant qu'on a beaucoup de nouveautés. Ça réinstalle simplement tout iOS. Et c'est vrai qu'il ne faut pas s'attendre à beaucoup de nouveautés avec cette version puisqu'on sort d'une grosse mise à jour, iOS 15.4, et on est juste avant iOS 16. Donc forcément, les nouveautés, ça sera pour iOS 16. Et justement, on commence par une première nouveauté qui n'en est pas vraiment une. Ça concerne Apple Classical. Ça pourrait être une nouvelle application lancée par Apple prochainement. Alors vous le savez, Apple a racheté il y a quelque temps Prime Phonic, qui est une société spécialisée dans la musique classique. Et là, ce qui pourrait intervenir, c'est qu'une nouvelle application voit le jour, en plus de l'app Music, mais consacrée uniquement à la musique classique, peut-être avec une écoute un petit peu différente. En tout cas, quelque chose d'un petit peu plus qualitatif que ce qui se fait actuellement. Autre nouveauté, ça concerne Apple Pcache. Alors je passe très rapidement puisque ça ne concerne pas la France. Et ça concerne également l'application Wallet. On a la possibilité maintenant, donc avec le service Apple Pcache, qui est un service qui permet de partager de l'argent très facilement entre iPhone, on a la possibilité dans Wallet d'avoir un bouton qui permet de demander ou d'envoyer de l'argent. Autre nouveauté qui ne concerne toujours pas la France, décidément, et ça concerne SportKit. Vous le savez qu'Apple veut se lancer dans le sport, avec notamment le Friday Night Baseball, c'est donc le baseball du vendredi soir. Et là, dans le code, on remarque certains changements, notamment la possibilité d'avoir les scores des matchs de baseball dans l'application TV. Et puis dans le cas où vous ne seriez toujours pas endormi, autre nouveauté pas forcément très passionnante, ça concerne iTunes Pass. Et là, donc 9 to 5 a repéré dans le code que iTunes Pass pourrait être renommé tout simplement Apple Balance. Pour rappel, c'est un pass qu'on peut recharger, qui permet dans certains pays d'acheter même du matériel. Voilà donc pour les nouveautés d'iOS 15.5, donc franchement rien de très passionnant, mais on n'en attendait pas plus. Alors pour ceux par contre qui seraient toujours en iOS 15.4, qui n'auraient pas pu faire la mise à jour vers iOS 15.4.1, n'hésitez pas à faire cette mise à jour, puisque ça corrige évidemment le problème de batterie qui a été corrigé avec iOS 15.4.1. Donc je vous recommande quand même de faire cette mise à jour, je n'ai pas rencontré de problème particulier avec, néanmoins ce n'est pas une mise à jour qu'on va installer pour ces nouveautés. Et puis avant de nous quitter, une petite remarque sur iPadOS et macOS Monterrey. Alors vous le savez, depuis iOS 15.4, on peut utiliser Universal Control, le contrôle universel qui permet de partager clavier et souris entre iPad, entre Mac, c'est vraiment cool. Sauf que là, alors est-ce que c'est un bug ou non ? Est-ce que ça va continuer comme ça dans les prochaines versions ? Si vous n'avez pas exactement les mêmes versions d'iPad et de macOS, cela peut ne pas fonctionner. Alors je m'explique un petit peu plus, si vous n'avez pas les mêmes mises à jour, en tout cas du même niveau avec iPadOS et macOS, ça ne fonctionnera pas, c'est-à-dire que si vous avez iOS 15.5 et macOS 12.3, ça ne fonctionnera pas. Si vous avez 12.4 chez macOS et iPadOS 15.4, ça ne fonctionnera pas. Alors en gros, si vous faites une mise à jour sur l'un, faites la mise à jour sur le second. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette bêta 1 d'iOS 15.5. J'espère vous retrouver rapidement pour une bêta 2 un petit peu plus généreuse peut-être en nouveauté. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis donc à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada